Chers amis, Shalom ou Vraha. Alors nous allons essayer, Bézra Bashem, aujourd'hui, de parler d'un sujet qui est, je pense, très très important au niveau du... au niveau du... comment trouver son conjoint. Il y a plusieurs fois que je rencontre des jeunes qui viennent, qui me posent la question, à savoir, quel est l'avantage qu'il y a à travers un chidouk, beaucoup plus que de rencontrer une personne de façon naturelle, que ce soit dans un restaurant ou que ce soit dans un... je sais moi, dans un café ou dans une réception ou peu importe n'importe quel endroit. Et donc, à savoir, quels sont vraiment les avantages ? Pourquoi préférer... pourquoi c'est mieux de passer par un chidouk que de passer de cette façon-là ? Et à savoir que nous savons très bien que nos parents aussi, je ne pense pas qu'ils ont fait des grands grands chidouk, ils se sont rencontrés et puis ça réussit aussi bien, quoi. Je veux dire, c'est quoi l'avantage aujourd'hui ? Alors, si on rentre un petit peu dans le sujet, il faut qu'on... je vais... on va essayer de... on va dire la question est beaucoup plus puissante et beaucoup plus forte, mais on va essayer de voir d'abord le premier chidouk de toute l'histoire. Quand est-ce qu'il a eu lieu ? Alors, voilà que la Torah nous raconte dans Safir Bereshit, avec l'histoire d'Avram Avinu, qui a envoyé son serviteur Eliezer pour justement trouver un chidouk à Yitzhak. Alors, quand on regarde cette histoire-là, alors, on se pose des très grandes questions. Parce que de quoi on parle ici ? On parle d'Avram Avinu, le pilier, d'accord, des patriarches, le premier des patriarches, qui ensuite essaie de trouver un chidouk, c'est-à-dire une femme pour son fils Yitzhak, en sachant que, d'après Yitzhak, va sortir le troisième des patriarches, Yaakov Avinu, d'accord ? De lui, va sortir les douze tribus d'Israël et le peuple juif entier. Mais en vérité, ça veut dire qu'à travers mon fils, va véhiculer le projet de toute l'histoire, le projet divin. Ça veut dire qu'on va sortir tout le peuple juif, tout l'âme Yisraël qu'on est aujourd'hui, dépendait de ce chidouk-là. Entre qui ? Entre Yitzhak et Rivka. Et donc, on aurait pu penser, si on pose la question aujourd'hui, dans notre génération, on se dit, mais attends, 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 attends. Aujourd'hui, mais pour vraiment, si on veut réussir un mariage, il faut d'abord être sûr que c'est la bonne. Il faut peut-être vivre quelques années avec elle, essayer de voir si on s'entend bien, et après, peut-être, envisager de se marier, et de faire des enfants, etc., etc. Et si nous voyons que dans cette façon-là, dans cette direction, nous voyons que c'est déjà assez difficile, même que les gens qui restent pendant 5 ans, 10 ans ensemble, et ensuite, ils décident de se marier, on voit bien que même là-bas, des fois, ça ne marche pas tellement, et après, ils se rendent compte qu'on était, qu'ils se sont complètement plantés, et puis ils divorcent. Donc, si déjà je parle d'un mariage quotidien normal, qui se passe tous les jours, à plus forte raison, quand on parle du Shidur, de qui ? De Yitzhak, Avinu, qui est le deuxième des patriarches, à savoir que Yitzhak Avinu, il comporte un petit peu la rigueur, c'était un grand sadique, etc., etc. Et de lui, va sortir le peuple juif. Donc, on doit bien vérifier. Il doit vivre avec la femme, voir si elle lui convient, etc., etc., qu'il n'y ait pas de problème, Kham et Shalom, de divorce. Et on voit que c'est complètement le contraire. On voit que Avinu décide, non seulement que lui, il n'a même pas été, il a demandé à Eliezer, son serviteur, qui est un esclave, un serviteur, d'aller voir et de vérifier un Shidur pour son fils. C'est vraiment invraisemblable. Il faut essayer de comprendre. Mais ce qui est impressionnant dans toute cette histoire, c'est que ça a marché. C'est que le premier Shidur qui a eu lieu, alors qu'il n'y a eu aucune raison que ça marche, il fallait vraiment, il faut vraiment, ni Yitzhak a vérifié l'histoire, ni il a vécu avec elle, ni il a essayé de comprendre. C'est Yitz, c'est Eliezer, tout simplement, qui est parti choisir le Shidur de Yitzhak. Et nous voyons qu'avec le temps, on regarde un petit peu en arrière, on voit que c'est le Shidur, le meilleur Shidur qui a pu exister dans toute l'histoire, qui a fait une grande famille qui s'appelle le peuple juif. Et jusqu'aujourd'hui, depuis l'histoire, d'accord, de tous les temps, depuis 3300 ans, depuis qu'on a reçu la Torah, et depuis même avant, depuis le début de l'histoire, depuis 4000 ans, nous voyons que le Shidur a marché. La preuve, c'est que le peuple israël vit, il est Khaïvekayam. Donc, quand on pose des questions, on veut savoir un petit peu, essayer de comprendre comment se fait-il, quels sont les avantages, quels sont les points, pourquoi, en vérité, c'est quoi un Shidur ? On a toujours peur de se mettre cette notion de Shidur, on a l'impression que le Shidur, c'est un truc religieux et tout, et que tu vas te marier avec, on va te dire à qui tu vas te marier, et puis ça s'arrête là. Non, c'est pas comme ça un Shidur à bataille. Alors, on va essayer de parler du Shidur, après on va essayer de voir un petit peu le parallèle, c'est-à-dire la relation qu'il a entre le Shidur et l'autre façon de rencontrer une personne. Alors, justement, parce que le but, c'est de se marier, c'est d'arriver à fonder un foyer, à créer une famille, à avoir de bonnes relations avec la personne qu'on va vivre avec elle, etc. Donc là, ça demande une vraie, vraie, vraie vérification. Mais seulement une vérification qui soit sans intérêt. Une vérification qui soit sincère et inyanite, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire qui soit claire et qui soit sérieuse. Et pour vérifier, pour arriver à une vérification sérieuse, on a besoin d'avoir un intermédiaire. On a besoin de ne pas être vendu par nos désirs, par nos... c'est-à-dire les pulsions qu'on a au fond de nous, qui des fois fossillent un petit peu la vérité. Et je vais vous expliquer, c'est très simple. Parce que quand on vient pour choisir un partenaire, il faut vérifier ses midotes, d'accord ? Ses traits de caractère. La façon comment elle vit, la façon comment elle... D'accord ? De vérifier un peu de quelle coutume, d'où elle vient, de quelle maison, où est-ce qu'elle a grandi, quelles sont ses écoles, etc. Donc le problème, il est, c'est que quand tu rencontres une personne, et pourquoi non ? Tout simplement, d'abord, c'est pourquoi c'est important de vérifier tout ça, c'est parce que tu vas vivre avec ça. Maintenant, la meilleure vérification, ce n'est pas que quand tu vis avec la personne. Parce que quand tu vis avec une personne, et tu essaies d'apprendre à la connaître, le grand danger, il est, c'est que la majorité, c'est un peu... Ils font beaucoup de cinéma, tant qu'ils n'ont pas arrivé à attraper la proie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant le mariage, il y a quand même un petit jeu. Il y a une petite séduction. On est prêt à faire des concessions. On est prêt à faire beaucoup de choses. de nos peurs de perdre la personne. Donc, on va essayer de... On va surmonter, même si on a des mauvais caractères, on ne va pas le montrer tout de suite. On va cacher un peu le jeu. Et tout ça pour essayer de plaire à l'autre. Parce que j'ai un intérêt quelconque. Peut-être qu'elle me plaise, j'aimerais me rapprocher d'elle, etc. Et donc, je suis prêt à jouer à un certain jeu. Donc, la meilleure vérification, ce n'est pas quand tu vis avec la personne, mais au contraire. C'est quand tu vérifies dans son quotidien avec ses amis. Quand tu vérifies dans l'école, quand tu vérifies dans le lieu, dans l'endroit où il habite. Quand tu vérifies la famille, où est-ce qu'il a grandi. Tu vérifies ses amis. Qui c'est qui fréquente ? Je te dirai qui tu es. Donc, il y a beaucoup de choses à vérifier qui n'ont rien à voir avec la relation de tous les jours. Donc, si on veut vraiment avoir une vérification qui soit sincère, la meilleure chose, Rabotari, c'est avec une troisième personne. Maintenant, quand on rencontre, par exemple, une personne qui est dans la rue comme ça. Alors, ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? La première chose, qu'est-ce qui va me taper à l'œil ? Ce n'est pas son comportement. Ce n'est pas ses traits de caractère. Ce n'est pas ses parents. Ce n'est pas sa soeur, ses frères, ses amis, etc. Ce n'est rien. La chose qui me tape à l'œil au départ, c'est l'aspect physique. Et l'aspect physique, il fausse. Parce qu'il suffit que la fille, elle me plaît. Elle est très belle, elle me plaît. Je suis tout d'où je tombe amoureux de qui ? Pas de la personne telle qu'elle est. Je suis tombé amoureux de l'aspect physique de cette personne. Et donc, comme j'aurais pu tomber amoureux, c'est-à-dire que je peux être penché vers une belle voiture, vers autre chose, il y a un aspect physique que je suis attiré vers cette chose-là. Et donc, cet aspect physique, il me faussit un petit peu. Donc, je vais essayer d'accoster l'histoire, je vais essayer de me rapprocher, etc. Maintenant, si c'est vice-versal, que l'aspect physique aussi, ou alors il y a un petit charme qui se gage de ma personne, et que la fille aussi pense que ça peut être bien, que ça lui plaît, elle aussi, elle va jouer un jeu. Et moi, je vais continuer à jouer ce jeu. Pourquoi ? Parce que j'ai vu que ça, c'est ça, c'est ça qui va l'attirer. Donc, je ne vais pas être moi-même. Je vais changer tout à tout, je vais changer complètement. Et des fois, je peux mentir. Des fois, je peux me mentir à moi-même pour lui mentir à elle, pour lui faire croire que c'est comme ça, que ça se passe. Je peux dire, oui, par exemple, il peut y avoir un cas où la fille est un petit peu religieuse, et le garçon, il dit, si moi, je suis religieux. Ah, mais moi aussi, je suis croyant, je crois en Dieu, je fais plein de choses, etc. Donc, il va jouer un jeu de religieux pour séduire la fille, parce que c'est ça qu'elle est en attente. Donc, il y a un jeu de déduction, mais c'est très faussé. Je ne peux pas jamais, je ne pourrais jamais connaître la vérité chez aucune personne. Alors que, et si maintenant, nous ne continuons pas à sortir ensemble, à sortir, c'est quoi ? Alors, il y en a, oui, oui, c'est pour, écoute, il faut vivre ensemble, il faut vérifier un petit peu, d'accord, on va essayer de... Tout ça, c'est des bêtises. Parce qu'aujourd'hui, la personne, elle va te dire, oui, elle va s'approcher de cette personne. Demain, quand elle en aura marre, eh bien, elle changera d'histoire. Elle dira, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Mais c'est trop facile. C'est trop facile, un bataille. C'est trop facile. Ça veut dire que, d'abord, quand on parle de chidour, il faut savoir que c'est le meilleur méthode pour arriver, pour avoir le meilleur pourcentage de réussir son couple. Tout simplement parce que tu ne sais pas sur qui tu tombes. Tu peux tomber dans une boîte de nuit ou n'importe où, dans un café ou dans un restaurant, peu importe l'endroit. Vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous plaît. Donc, vous avez accosté, vous êtes approché de lui, vous avez commencé à discuter. Maintenant, toi, tu vas raconter des histoires. Lui, il dit, oui, si elle m'intéresse, la fille, donc moi aussi, je vais jouer le jeu, je vais m'intéresser à ce qu'elle raconte, bien que ça ne m'intéresse pas. Je peux inventer des trucs, je peux cacher mon jeu. Et combien on a vu des cas où la personne s'est fait passer pour un juif ? Combien on a vu des cas où la personne s'est fait passer pour quelqu'un de religieux ? Combien on a vu des cas où la personne s'est fait passer pour quelqu'un qu'il avait une super famille après on prend en fouillant mais après c'est trop tard. Après ça devient trop tard quand tu tombes dans le ravin, c'est fini. Tu ne peux plus retourner en arrière. Des fois, c'est difficile. Et quand on tombe amoureux, c'est fini, on ne voit plus rien. On ne voit plus rien. Moi, je sais qu'il y avait des cas comme ça où ils ont commencé, il y avait des relations où la personne était complètement tombée amoureuse. Elle ne voyait plus rien. On lui disait que, écoute, mais le garçon, tous ses frères, ils ont fait de la prison, ils ont pris de la drogue, ils ont pris des trucs. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça ? Elle dit, non, non, mais c'est mon ticoune, c'est mon ticoune, je vais le faire faire, tu vois. Mais aucun rapport. Ce n'était aucun rapport. La fille et le garçon, aucun rapport. Et donc, il y a plein de problèmes comme ça qui peuvent surgir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions. D'accord ? Je ne dis pas. Maintenant, vous allez me dire, oui, alors comment ça se fait que mon grand-père et ma grand-mère ? Et même mon grand-père et ma grand-mère aussi, mais ils n'avaient pas toutes les tentations qu'il y avait aujourd'hui. Et en plus, le grand-père et la grand-mère, à l'époque, les familles en général se mariaient ensemble. On connaissait toutes les familles. C'était des communautés comme au Maroc, comme en Tunisie et tout ça. Tout le monde se connaissait. Il l'a connu là-bas à Gerba. Elle, elle s'est connue là-bas. Ils se sont connues, ils se sont mariés. Les familles se connaissaient. Tout était clair. On mange le même couscous, les mêmes boulettes. Tout était réglo. Que ce soit en Russie, que ce soit en Russie, on se marie en famille, on se marie en connaissance. Et ça, on est sûr qu'on est presque, on est adapté la même direction. Il y a plus de chances que ça réussit. Donc, quand on vient pour parler de Chidour, c'est quoi un Chidour en vérité ? Un Chidour, c'est très simple. Moi, je viens, je vois une personne et je commence à la rencontrer. Je lui parle et tout ça. Et donc, que ce soit la fille ou le garçon, je vois qu'elle veut se marier. Alors moi, je lui pose quelques questions. Je dis, qu'est-ce que tu recherches ? Alors, je recherche ça, ça, ceci, cela. Un garçon, intelligent, tatatita. Une fois, il y en a un qui me dit, écoute, moi, je ne suis pas très difficile. Moi, ce que je veux, c'est une fille riche, belle et intelligente. Donc, il n'a rien demandé. D'accord ? Est-ce que ce soit un séfarade ou un ashkénaz, etc., etc. Celui en sont vécu. D'accord ? Et aussi, le lieu de la famille qui correspond un petit peu. On ne peut pas prendre, par exemple, c'est très difficile de prendre un bal de chouva avec quelqu'un qui a fait de chouva avec une fille de machin à rime. D'accord ? C'est quand même un petit peu compliqué. Ils n'ont pas le même vécu. Ils n'ont pas la même connaissance. Ils sont... D'accord ? Il y a une ouverture d'esprit qui est chez un et qui n'est pas chez l'autre. Ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas importante. Elle a une ouverture d'esprit dans la Torah, mais là, il y a une ouverture d'esprit un peu dans le monde. Donc, c'est des choses... Il faut qu'il y ait à peu près le même vécu. Il faut qu'il y ait des choses qui sont compatibles. Donc, quand un rave ou n'importe qui qui vient qui s'occupe d'un jidour, il voit la fille, il voit à peu près de quoi on parle. Il parle d'une famille qui est traditionnaliste. On parle d'une famille qui est comme celle-ci, etc. Et donc, après, en fonction de ça, s'il rencontre une personne qui est à peu près ils ont fait aussi des chouva, etc. Traditionnaliste, la même culture, etc. Donc, maintenant, ça, c'est le premier, première vérification. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un de gentil, quelqu'un d'attentionné, quelqu'un qui a fait des études, suivant la demande de l'autre. Donc, déjà, il y a déjà la moitié du travail qui a été fait. Ce n'est pas que je rencontre une personne dans la rue et je ne sais même pas ce qu'il y a derrière. S'il a fait des études, s'il a de l'argent, il n'a pas d'argent, je ne connais rien. Alors que là, j'ai fait une première vérification, je n'ai pas vu le bonhomme encore, je n'ai pas vu la fille. Mais déjà, il y a déjà une première vérification qui a été faite, ça veut dire que j'ai rencontré, j'ai de quoi, je te propose une fille ou un garçon qui est à peu près compatible à ta demande. Et même le garçon aussi, c'est réciproque. C'est que lui, il va me dire, il va y avoir une certaine fille, j'ai exactement ça. Une fille de maison ou alors une fille qui est intelligente ou alors une fille qui est, toutes les bêtes de Nords d'Israël sont intelligentes, mais une fille qui est plus intellectuelle, etc. Il y en a plus qui est plus, comment ça s'appelle, la boostite, un peu comme ça, qui gère la maison, qui aime les enfants, sa maison, etc. Chacun avec son, chacun avec ses idées, avec ce qu'il aime faire, avec ce qu'il a vu chez lui à la maison. Donc une fille qui a grandi dans une maison où la maman était toujours en train de travailler à droite et à gauche, donc elle va être penchée à aller travailler à droite et à gauche aussi. D'accord ? S'il y a eu quelqu'un qui était une mère, qui était une mère poule comme on dit, à la maison, en train de s'occuper de sa famille, ses enfants, etc. Et faire à manger toute la journée, tout ça. Donc la fille aussi va grandir un peu dans ce milieu-là. Donc chaque personne suivant le besoin de chacun. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il restera à faire ? Alors après, on vient, on propose à la fille, voilà, je connais un garçon, voilà le nom, voilà comment il s'appelle, voilà qu'est-ce qu'il est, voilà ses frères, ses sœurs, combien ils sont à la famille, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment il a vécu, quelle école, tous les renseignements, tu les connais. On va voir le garçon, on dit exactement la même chose, voilà les renseignements. Maintenant toi, maintenant c'est à toi de faire une deuxième vérification. Ça veut dire si tu connais des copains ou des amis qui connaissent la famille et tu pourras encore te renseigner encore plus. Après que tu as fait tous tes renseignements et que c'est clair, c'est juste, on dirait que c'est incroyable, tu ne l'as pas vu encore. On n'a jamais dit que tu vas te marier. C'est simplement pour faire en sorte que le pied-à-terre il est fait. Ça veut dire la première vérification que si je ne l'avais pas fait de cette façon, j'avais rencontré la personne et disons que le physique il me convenait très bien mais je n'avais pas vérifié encore tout ça, j'aurais été faussé par ma façon de voir les choses. Tout simplement parce que j'aurais une attirance, je serais attiré vers cette personne et je ne vois que le bien, je ne vois rien, je ne vois aucun problème. Il n'y a aucun problème. Et la pulsion et mon désir et tout commence à se réveiller, le cœur, etc. qui commence à battre. À 100 à l'heure, vous connaissez l'histoire, d'accord ? Tomber amoureux d'une poupée parmi, vous comprenez un peu l'histoire. C'est ça le problème. Donc là maintenant, ça veut dire que là maintenant, j'aurais tout vérifié. La chose qui me restera à faire tout simplement, c'est de rencontrer la personne et de rencontrer la personne combien de temps qu'il faut. Ça veut dire on prend une première rencontre, deuxième rencontre, et bien sûr, avec beaucoup de respect. Ça va être du don'tatch jusqu'au mariage parce qu'une princesse d'Israël, elle se respecte. Ce n'est pas une fille de rue. Ce n'est pas une fille qui se laisse comme ça traîner, qui va avec n'importe qui. Au contraire, elle se respecte. Ça s'appelle une princesse d'Israël. Et une princesse, et bien là tu dis, monsieur, mon prince charmant, il n'y a que lui qui me touchera. Alors donc, quand il y aura un prince charmant qui sera prêt à s'investir, d'accord, et me faire venir sous la choupa et m'accorder en mariage et me donner la bague du mariage, à ce moment-là, je suis prêt à être pour lui la princesse charmante. Et pour cela, à Botaï, ils ont fait des rencontres. Le Chatan et la Kala, le Shidur en question, ils vont se rencontrer et ils vont se voir. Parce que nous avons lu la Kala, je crois, à la Rour, qui est marqué qu'on n'a pas le droit de se marier sans voir la fille. Ce n'est pas Rour. Et sans voir la fille, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas seulement la regarder d'un trou de loin. C'est de voir si elle te convient, d'accord, s'il y a un déclic, s'il y a un échange de parler, quand on va discuter, on va être intéressant l'un vers l'autre. Mais vous imaginez un petit peu cette rencontre, elle vient après quoi ? Elle vient après que je connais tout sur sa famille, son frère, je connais tout. Et elle aussi, elle connaît tout exactement. Et on sait que les familles, ils sont presque ensemble. Donc on gagne énormément de temps. Des années, on garde de vérifier, d'expérience. Après qu'ils se rencontrent, maintenant, c'est une question de voir s'il y a un déclic. Si maintenant, il y a cette bat-col, vous savez, cette voix céleste, 40 jours avant que le fœtus nait, alors il y a marqué que le gars de Jebeau-Cri, il vient, il dit bat-ploni, il y a une voix céleste qui dit bat-ploni, les ploni. Voilà que cette fille sera avec ce garçon. Ça veut dire que cette rencontre va faire en sorte qu'on va voir s'il va y avoir de l'attirance. S'il va y avoir de l'attirance. Alors déjà, même si je vais être attiré, mais déjà, j'aurai tout vérifié juste avant. Donc je ne serai pas faussé par ma façon de voir les choses. Et ça, ça va être serré, c'est pas aussi avec la fille. Et donc, quand on regarde tout ça à Bataille, c'est de cette façon qu'on peut arriver vraiment à vrai chez nous. Et après, on regarde avec le temps, on vérifie encore une fois, encore une fois, on vérifie, etc. Et on voit aussi, on voit que on prend la première rencontre, deuxième rencontre, on va se promener un petit peu ensemble, on voit qu'on est bien ensemble, on a les mêmes projets, on a le même but, le même chose. On gagne énormément de temps. Et c'est vadaï qu'avec le temps, c'est sûr, c'est certain qu'on peut arriver à fonder un foyer et après, c'est une question de travail. C'est clair. Ça ne veut pas dire qu'après ça, c'est fini. Ça veut dire que les bases, ils y sont, et bien ça, après le mariage, on va commencer à travailler. les bases n'existent même pas. Si le type, il est obligé de rester 10 ans à jouer un jeu avec la fille et après 10 ans, dire écoute, on n'est pas fait l'un pour l'autre ou alors se marier et après divorcer parce qu'il y a une histoire ou n'importe quoi, on n'arrive pas à gérer et puis tu te rends compte en vérité, il t'a menti ou tu entends des fois des cas, tu dis, si j'avais su, jamais je serais marié avec lui. Moi, j'entends des histoires, des gens qui viennent me voir et me disent, mais si j'avais, si j'avais, jamais je serais marié avec lui. Ça veut dire que déjà, il y a beaucoup de choses qu'il ne savait pas. Alors, tu ne comprends pas. Vous étiez 10 ans, 15 ans ensemble, tu n'es pas capable de comprendre qui c'est cette fille, qui c'est ce garçon ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien non, parce qu'ils étaient faussés. Parce qu'ils étaient penchés vers leur plaisir, vers leur désir, d'accord, de séduction, etc., etc., et ils ne voyaient plus rien. Et donc, ils se sont mentis à eux-mêmes pendant des années comme ça. Vous savez, quelle perte de temps que c'est malheureusement pour toutes ces jeunes filles. qu'ils arrivent à 30 ans, 35 ans, 40 ans, ils n'arrivent pas à se marier. Ils ont passé du temps comme ça, du temps, du temps, brûlé, 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 brûlé. Ils ont perdu les plus belles années de leur vie. C'est justement entre 20 et 40 ans, c'est là que tu produis, c'est là que tu construis, c'est là que tu apportes des enfants, c'est là que tu crées. Et tout ce temps-là, tu le passes pour des bêtises, pour passer du temps pour voir si c'est la bonne. Je vous assure, c'est pour ça que de plus en plus, de plus en plus, les gens, ils n'arrivent pas à se marier et les années passent et les années passent et les années passent. Rien n'est clair, on ne sait pas où est-ce qu'on va, etc. Et donc, quand tu ne sais pas, même toi, tu ne sais même pas ce que tu veux. Donc, si on ne sait pas ce qu'on veut, ensuite, de vivre avec la personne pendant des années, c'est sûr qu'on est, on fonce dans un mur, c'est clair, c'est pas où. C'est pour cela que j'ai pris quand même la parole dans ce cours-là pour vous expliquer l'importance du chidour. Et il ne faut pas comprendre qu'un chidour, c'est que tu vas travailler, on va te dire à qui tu vas te marier, c'est toi qui choisis. Parce que ce déclic, c'est-à-dire cette envie de se rencontrer, de vivre, ça, ça, ça appartient uniquement au ratan alakala. Ça appartient au couple, c'est à eux de décider, c'est pas à nous. La chose que l'intermédiaire il fait, c'est quoi ? Il vérifie que si déjà le terrain il est clair, si le terrain il est clair, c'est bon. Alors maintenant c'est valable aussi de Rabotai, quand on parle maintenant d'un chidour, quand on parle de Chosa, c'est pourquoi Avram et Vinou il envoyait Eliezer ? Justement parce que c'était la personne qui était loin, loin, loin d'être, d'avoir un intérêt quelconque. Au contraire, c'était la personne qui avait le moins d'intérêt parce qu'il voulait tout faire pour que sa fille se marie avec Itraq. Mais Avram lui dit écoute c'est impossible, toi tu n'es pas, toi tu es Arour, moi je suis Barour, moi je suis Béni, toi tu n'es pas Béni, etc. On n'est pas fait l'un pour l'autre. Donc il l'a envoyé où ? Dans la famille de sa femme pour aller voir là-bas est-ce qu'on peut trouver quelqu'un ? Et là-bas il se retrouve et il voit Rivka et les choses qu'il a vérifiées là-bas c'est uniquement toutes les midotes de Rivka. Il n'a pas regardé la beauté. C'est pas qu'il a vu Jean Itraq c'était un beau gosse, il a vu Rivka c'était une belle fille alors on va faire un chidour, ce n'était pas ça l'histoire. Il a été vérifié, la famille, il a été vérifié d'après les midotes de ces deux Rivka et quand il a vu comment elle s'est vouée à chercher de l'eau pour donner à boire à ses chameaux, etc. et il a vu la fille comme ça et il dit ça, ça peut être bien pour Itraq parce qu'il a vécu là-bas dans la maison où il y a Vavram et Itraq il a vécu il sait qu'il sait Itraq maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire ? Après qu'il a compris que c'était exactement ce qu'il faut pour construire le peuple juif il avait compris que c'est exactement ce que Itraq attend c'est de cette femme qu'il a besoin après qu'est-ce qu'il reste à voir ? tout simplement il reste à les rencontrer et de voir si Rivka et Itraq ils vont se voir ils vont se plaire et à ce moment-là c'est ce qui s'est passé donc quand tout était vérifié la famille tout était clair après il manquait uniquement pour voir s'ils se plaisent et dès qu'ils se sont plus regardez les résultats le peuple juif ont tué Rabotai donc hieratom Bezratachem n'ayez pas peur d'aller voir des Rabanim d'aller voir des Shatranim etc. pour justement et de pour essayer de trouver justement votre Mazal et votre futur conjoint Bezratachem et que toutes les personnes qui m'écoutent qui sont des Khatanim ou soit Bezratachem des personnes qui cherchent à rencontrer une fille ou un garçon vous donne le mérite de rencontrer votre conjoint et que vous réussissez votre vie et que vous ayez Bezratachem fondé un foyer avec de beaux enfants à travers la Torah et les Mitzvot Amen tous les . Sous-titrage